Allez bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est mercredi, du coup on va faire un petit point sur les flux. On ne l'avait pas fait depuis longtemps et je vous avais dit de toute façon qu'on était obligé de mettre ce point-là hebdomadaire en dormance en attendant d'avoir un tout petit peu de signe de vie. C'est toujours pas le cas par contre à Wall Street, mais on a déjà des pré-signaux qui à mon avis présument d'un repli imminent sur le marché du S&P 500. En témoignent en tout cas pour l'instant les premières clôtures daily qu'on commence à voir déjà dans l'univers crypto réputé pour être tout aussi volatile, voire beaucoup plus. Donc voilà l'état dans lequel on est. Je voulais donc refaire un point global sur les flux. On va redémarrer les émissions hebdomadaires sur les flux dans le cas où évidemment on a enfin cette confirmation aussi côté S&P 500. Donc aujourd'hui on va juste remettre toutes les choses à plat pour repartir et on verra évidemment si le S&P 500 confirme également ce que les cryptos nous font. Donc côté S&P 500, on rappelle, on est donc de nouveau en ATH, donc tout ce qu'on traité sur des flux de range potentiel en hebdomadaire, où pour ma part on aurait tout à fait pu rejeter ici, ça n'a pas été le cas, on voit bien donc, sur cette structure hebdomadaire qu'on traité, ça n'a donc pas réagi. On est de nouveau en contexte mensuel, s'étalent donc ici des flux en 4 heures et on est sur le troisième flux 4 heures ici. On est donc sur des sommets historiques et à la suite de cette chose-là, deux choses peuvent se produire. Comme on l'a vu, ici étant donné les niveaux de maturité des cycles, je pense qu'il est de bon ton d'être plus que précautionneux. On est donc dans des zones résistantes où on aurait tout le loisir ici de voir des flux baissiers se construire. Donc soit comme on l'a vu en séquence de 3 flux, soit simplement 2 flux correctifs avant de repartir sur une séquence haussière. Bon, donc par rapport à ça, en tout cas, la seule chose qui a changé, dont on est bien sûr, c'est qu'à la dernière fois, on avait suivi les séquences en horaire. Elles nous ont tiré au final jusqu'au sommet historique et on l'avait vu qu'on avait cette ambivalence entre l'horaire et les 4 heures. Le final, le long terme, a détricoté le vrai du faux. On s'est bien installé en all-time high. C'était bien les flux 4 heures qui sont en place. Ces flux clateurs, pardon, étaient bien effectivement, comme on l'avait dit à l'époque, au nombre de 3. C'est-à-dire, on a vu notre premier flux ici, ces espèces de flux correctifs très bizarres. Ici, on n'est passé pas loin de la borne de volatilité. Un deuxième flux, le correctif pareil, très bruyant parce qu'on l'avait traité en horaire. Et ce troisième et dernier flux, extrêmement long et violent puisque vous voyez qu'à ce stade-là, on commence à avoir pas mal de boîtes de contexte qui sont complètement déboîtées. Donc, on fait gaffe par rapport à ça. Effectivement, là, attention à ce genre de moment où le marché va devoir envoyer des flux correctifs. Et je vous rappelle, flux correctif signifie que le contexte résistant va devoir passer sous une moyenne qui se situe au moins à plat, voire légèrement descendante. Mais il faut au moins neutraliser la moyenne. Donc, vous voyez qu'en l'état, ça ne va pas se produire tout de suite. D'accord ? Je vous rappelle, on ne traite jamais le premier flux. Il faut le laisser s'extrapoler. Donc, ne cherchez pas pour l'instant à vendre les sommets du S&P 500. Ça ne fait aucun sens. Laissez le marché se décider lui-même. Sinon, c'est ce qu'on appelle un pur trading contrarien. C'est-à-dire, le marché est à la hausse et vous le vendez. Donc, ça, on ne fait pas ou en tout cas, on sait comment faire. Mais il faut être de niveau au moins expérimenté, très expérimenté pour faire ce genre de trucs. Donc, on ne touche pas. Laissez vraiment pour l'instant sur le S&P 500, sur ses UT 4 heures. Donc, ça va prendre du temps. Étant donné la pontification de la moyenne, il faut déjà qu'on passe dessous et qu'elle se replatifie. Et ensuite, on attendra que les contextes passent sous cette moyenne pour dire, OK, on a eu le premier flux. On attend le repli avec la troisième borne pour trader soit la moyenne, soit la borne de volatilité haute. Voilà donc tout ce qu'il reste à faire sur le S&P 500. On avait donc déjà dit depuis pas mal de temps qu'il faudrait attendre. Et de mémoire, depuis ces mêmes moments-là, je crois que c'était début janvier, où on a dit, bon, on est en pause, puisqu'il n'y a donc rien de plus à dire qu'attendons. Eh bien, vous voyez qu'on n'a rien fait de plus, si ce n'est continuer à monter. Et on attend toujours le moment où ce marché enverra le signal de décrochage. Ne cherchez pas à en profiter, je ne le redirai jamais assez. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Tant qu'il n'y a pas de décrochage et de prassage des prix sous la moyenne, il ne se passera rien. Donc, vraiment, patience, je ne le redirai jamais assez sur le S&P. La raison pour laquelle je remets quand même en place ce suivi, c'est parce qu'il me semble qu'on a des signaux assez intéressants qui proviennent de la partie crypto, qui est quand même dans le suivi de ces flux assez corrélés, puisqu'on a ces mêmes flux ici qui s'extrapolent de façon nettement visible sur les mêmes UT. Rappelez-vous, les cryptos ont tradé sur des UT 4 heures. Il se trouve qu'au final, le tout était bien en 4 heures, mais c'était difficile de le savoir à l'époque. On irait retourner en all-time high sur le S&P et tout ça. On était obligés de trader ce qu'on voyait. Et à l'époque, on était en contexte hebdomadaire. Bref, donc, comme on l'a dit ici, le flux sur les cryptos, extrêmement brutal, pas facile à naviguer ni sur le Bitcoin et encore moins sur l'Ethereum, puisqu'on a eu donc cette phase ici qui a tenté de proposer éventuellement une troisième borne de range, même si là, sur Bitcoin, c'était facile parce qu'on n'a même pas eu le retournement du contexte. Je vous remets en ambiance du moment. Ici, malgré les retournements de prix, peut-être un peu violents, et la hausse de cette volatilité sur cette zone-là, on voit bien que les contextes n'étaient jamais passés à la vente par la traduction de cette ligne qui était restée bleue. Autrement dit, la construction de l'algo de canal continuait de dire, malgré cette volatilité, on continue de construire à l'achat sur ce truc-là. Bref, ici, il n'y avait pas de troisième borne de range. Je vous rappelle, pour une troisième borne, il faut retourner les contextes. Or, ici, ce n'était clairement pas le cas. Bon, donc, du coup, on a continué dans ce schéma. Voilà l'histoire où on en est aujourd'hui. Donc, reprise, accélération, attention qui arrive dans ce marché, et all-time high, donc la célébration totale de ce marché. On arrive à trader en sommet historique. Aujourd'hui, le premier pullback qu'on voit, et la raison pour laquelle je vous annonce, c'est qu'on est déjà sur le contexte acheteur. Deux choses vont se produire ici. Étant donné le fait qu'on est monté comme des brutasses, et là, c'est encore pire que sur le marché S&P 500, là, on a concrètement pas mal de boîtes de contexte succinctement qui sont complètement explosées, ce qui nous dit, encore une fois, une chose, quand on sait lire ces indicateurs, vous vous rappelez que la construction des boîtes de contexte nous permet de voir la stabilité de la construction des prix. Autrement dit, ici, sur toute la zone qui s'étale de 52 000 à 72 000, on a fait un peu n'importe quoi. Voilà ce que ça nous dit, c'est-à-dire qu'on y est peut-être allé un peu vite, et qu'effectivement, attention à différents correctifs. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est que de toute façon, on est déjà sur le contexte acheteur, et que personnellement, moi, cette fois, je ne vais pas m'amuser à l'acheter. La seule chose qu'il y a à comprendre, donc, c'est qu'on est déjà en train d'essayer de réaliser des ruptures baissières, donc ce sont des genres de signaux, pour ma part, assez prédominants pour dire, à mon avis, le mieux qu'on puisse voir ici, c'est soit on va se péter la gueule, soit on va devoir ranger, puisque des cassures baissières témoignent de volonté d'aller plus bas. Donc, on fait attention. Le fait que le marché va y aller plus bas ne veut pas dire qu'il va y aller. Il faut juste dire qu'en tout cas, aujourd'hui, le sentiment semble s'être renversé sur le 4 heures. La deuxième chose que j'aimerais vous faire noter, et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis en alerte pour vous dire, mon sentiment, c'est qu'on va se manger une wake-off, ou en tout cas, qu'on va rester ranger à un bon moment proche des sommets historiques, c'est dû au fait de la distance qu'on a mis par rapport à la moyenne. Et c'est-à-dire, c'est le même schéma ici. D'accord ? Rappelez-vous, dans ces structures 4 heures, on vient de faire le deuxième flux, il nous reste ici le troisième à faire. Là où Wall Street a déjà fait son troisième flux haussier, les cryptos doivent encore le délivrer. Donc, je pense encore une fois qu'il faut faire attention à ces corrélations à gauche, à droite. Mais rappelez-vous, nous, quand on fait du suivi de flux, on met vraiment notre chapeau de débile. On ne réfléchit pas trop trop à ces histoires de corrélations entre classes d'actifs, etc. Donc ici, on a fait un deuxième flux. Certes, il est très violent, et on sait une chose, le troisième flux, il se construit sur la borne de volatilité. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, ici, il faut attendre maintenant la constitution de la borne de volatilité. La borne de volatilité, par définition, elle est sous la moyenne. Aujourd'hui, la borne de volatilité basse sur Bitcoin, elle est à 27 000 dollars. Autant vous dire qu'avant de l'acheter, soit on se crache à 27 000, c'est possible, mais ça me paraît quand même assez tiré par les cheveux, soit on attend que cette borne vienne. Et pour que cette borne vienne, attendre, ça va prendre pas mal de temps. Ça dépendra évidemment de la volatilité implicite du prix. Plus cette volatilité, elle va augmenter, d'accord, c'est-à-dire plus on s'amusera à faire encore ça, plus ça va prendre de temps. Plus on va rester proche de la moyenne et se neutraliser, plus évidemment ces bornes de volatilité vont se refermer. Et pour ma part, je vous l'ai dit, j'achèterai le troisième flux, c'est-à-dire je suis hors de Bitcoin pour l'instant en termes de stratégie spéculative, en attendant gentiment que tout ce bordel se neutralise. Pour neutraliser ce bordel, comme on l'a dit, pour toucher une borne de volatilité basse, il faut déjà passer sous la moyenne. Donc attention, pour ma part, je pense qu'on est bien loin de cette moyenne. Certains disent, c'est pas un problème, on a fait les gros débiles, on va y retourner à 50 000. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je dis juste pour l'instant, je m'en fiche. Tant qu'on n'a pas touché la moyenne, il ne se passe rien. Et c'est la même lecture, comme on l'a vu, qu'on a sur le S&P 500. Ce qu'il est par contre notable, ici, de retenir, c'est que le premier message qu'on voit ici sur la crypto, avec des replis quand même assez significatifs en termes de drawdown, on est quand même ici en baisse de pratiquement 20 %, pour l'instant, on n'a rien vu côté S&P. Mais c'est ce qui m'invite à dire, on peut dès aujourd'hui recommencer à parler éventuellement de stratégie de flux, mais il ne s'agit pas de trader quoi que ce soit. Il s'agit juste de remettre en place les cadres de lecture, histoire de faire une petite remise à jour, de se remettre les choses en tête, re-remplir la mémoire RAM en vue de stratégies qui pourraient suivre. Donc de bien se rappeler sur le S&P 500, moi perso, je ne traderai pas autre chose qu'un flux baissier à ce stade-là pour traiter un correctif. Et tout simplement, sur la partie crypto, j'ai un troisième flux à traiter sur les bornes de volatilité basse et c'est la même chose sur Ethereum qui a fait son deuxième flux de façon très très importante. Et par rapport à ça, même chose. La distance à la moyenne ici est un petit peu plus rationnelle et on voit que là, pour le coup, on a déjà recouvert pratiquement l'intégralité des prix complètement débiles. Autrement dit, les zones où le prix a été traité de façon assez sommaire, on voit bien que ça se fait à partir des 2900, on est déjà revenu remettre des volumes sur ces zones-là. Donc, je dirais encore une fois qu'en construction de prix Ethereum est bien mieux que Bitcoin. Mais attention, encore une fois, la construction de prix, ce n'est pas non plus la magie de ce siècle. Juste pour dire, voilà, ici, à mon avis, il y aura probablement moins de volatilité derrière sur la partie Ethereum. Donc, on fait gaffe par rapport à tout ça. OK ? Juste pour vous dire, donc, ce sont les mêmes stratégies à ce stade-là. Pour moi, je pense qu'on aura la confirmation. Donc, attention, ça faudra attendre la fin de la semaine. Mais si à la fin de la semaine, on renverse les contextes, ce qui me semble plus que probable, s'en suivront normalement les troisièmes bornes. C'est-à-dire que pour tous les gens qui se sont laissés porter par ces flux, eh bien, il y aura enfin le signal de take profit qui devrait émerger dans les jours et semaines qui viennent. OK ? Cette troisième borne, n'oubliez pas qu'elles peuvent être squeezées et dans ce cas-là, on passe à travers. Raison pour laquelle il faut rester toujours prudent sur le fait de se mettre vendeur. flux ne vous disent pas de shorter les troisièmes bornes. Elles vous disent juste prenez vos profits. Pour ceux qui veulent trader ces troisièmes bornes quand même, en stratégie, comme on l'a dit, de range, je pense que c'est tout à fait envisageable. Mais pour l'instant, restez tranquille. Dans le simple fait que pour l'instant, les prix sont toujours très largement au-dessus des moyennes, m'invite à penser que ces troisièmes bornes ont quand même une probabilité non nulle de se faire dégommer la gueule. Donc, si vous voulez trader, comme d'habitude, trader les sous condition de signaux. Donc, déjà d'une, attendez que ça se renverse, attendez qu'on revienne chercher la troisième borne et étudiez la nature des différents signaux techniques que vous avez pour moduler votre risque. Si les signaux sont corrects, éventuellement, allez-y. Si les signaux sont plus que bancals, voire complètement bidons, il vaut mieux, à mon avis, s'abstenir. En tout cas, dès qu'on vient chercher cette troisième borne, signaux ou pas signaux, pour ceux qui sont à l'achat, ce sera un point de sortie obligatoire. Voilà ce qu'il en est pour les cryptos. La deuxième chose, c'est de refaire un petit point quand même, troisième chose, sur les commos. Donc, les commodités, je vous rappelle, on était sur des timeframes relativement longs. Donc là, pareil, on l'a mis en dormance parce que de toute façon, il n'y a pas de grandes nouveautés sous le soleil depuis un bon moment. Sur le WTI, la structure est toujours la même. On se pose la question de savoir si on est en range trimestriel, voire annuel. Donc, on sait que les flux vont s'extrapoler entre le daily et l'hebdomadaire et on voit bien que les deux sont effectivement compatibles. Comme toujours, à définition, on tradera de base celui qui se trouve sur le time frame le plus bas pour être sûr d'être dedans. Par contre, on sait qu'on fait un petit peu attention sur la nature des signaux. On n'est pas trop agressif sur le daily. Autrement dit, ici, c'est bien ça qui s'est produit. C'est-à-dire, on a notre premier flux. Au lieu de payer sur la moyenne, on se retrouve à venir trader proche de la bande de Bollinger. Mais là encore, on ne la touche pas. Ça vous rappelle un petit peu ce qu'on a vu sur le S&P. C'est-à-dire qu'en soit, en ayant tradé en horaire, on s'en est très bien sorti même si au final, la séquence s'est aussi jouée sur le 4 heures. Mais ceux qui auraient attendu la bande de volatilité en 4 heures sur le départ du S&P, ils seraient restés sur le champ. Donc, on fait vraiment attention à ça. OK ? Donc là, c'est un peu le projet similaire. Donc, faites attention. Je pense qu'on est passé très proche des bornes de volatilité mais qu'on ne les touchera jamais. Donc, on fait gaffe. On commence à avoir ici les targets de break. Alors, ce n'est pas la première. Vous voyez qu'à chaque fois, on a essayé et puis ça ne passe pas. Donc, il y a bien un moment donné où il faudra faire gaffe parce que si on passe à travers, c'est le moment où on risque à mon avis de lancer le deuxième flux. Pour le valider et le confirmer, il faut bien évidemment aller chercher 130 dollars. Donc, attention, on en est loin pour ma part mais c'est l'objectif de moyen long terme. On est quand même sur des time frames très longs. Je vous rappelle, en daily, les flux ici durent entre 1 et 2 ans. Donc, voilà. À peu près. Et encore une fois, dans un flux, on ne peut pas présumer de la pente. D'accord ? WTI, en tout cas, pour ma part, la stratégie se situe à ce stade-là. Voilà. Donc, de dire attention à ces schémas, ils peuvent être assez piégeux mais renoter que dans ce schéma-là, on a quand même aujourd'hui une moyenne qui baisse dans un schéma de flux ascendant. Donc, à mon avis, je pense que ça va se réveiller sur le WTI. Ce n'est que mon avis. Donc, toujours pareil pour ma part, toujours exposé à ces flux, très patient. Il n'y a pas de raison ici de mettre la charrue avant les bœufs. N'essaie pas de timer le marché. Restons tranquilles. Côté silver, c'est à peu près pareil puisque là, ici, on avait même chose au niveau des flux, des ranges probablement mensuels, trimestriels, annuels, enfin, des time frames très très longs. Et là, c'est la même chose. On a donc un premier flux et on voit bien que ce flux est aussi compatible entre le daily et l'hebdo. D'accord ? On a les mêmes réactions entre les deux qui seraient compatibles avec des flux. Donc là, même chose. De préférence, on se met sur le time frame daily tout en étant souple sur la gestion du risque. Ce qu'on y voit ici, vous voyez que sur le daily, on s'est bien fait racler. Les bornes de Bollinger ont été un petit peu tâtillées, même plusieurs fois d'ailleurs. Ça traîne encore ici. Tout comme on l'a vu sur le WTI, on se retrouve quand même avec des moyennes baissières. Donc par moment, quand même, on a même des sentiments baissiers qui s'installent. Le premier flux par rapport à la structure corrective est extrêmement long et le deuxième flux dans lequel on pourrait être met franchement beaucoup de temps à arriver. Donc oui, la psychologie, oui, tout ça, tout ça. Et je vous rappelle qu'il ne faut donc pas se présumer de quoi que ce soit sur la temporalité. En soi, ce deuxième flux, il peut tout à fait derrière s'envoyer en vertical sur la fin et le schéma global aura été plus ou moins somme toute similaire à ce qu'on a connu avant. Donc on fait attention, OK ? Ce n'est pas parce que ça traîne que ça va s'écrouler, etc. Toutes les notions temporelles doivent clairement être écartées de vos cerveaux dans les stratégies de flux. Je ne le redirai jamais assez. Pour ce qui est du silver, par contre, la raison pour laquelle il m'intéresse beaucoup, c'est que la confirmation, on en est beaucoup plus proche. Tout comme on l'a dit, sur le WTI, il s'agit quand même de monter le prix de 80 à 120. Ça fait quand même un bout de chemin à parcourir et ça nécessitera probablement un changement assez structurel, en tout cas sur la perception du prix de cet asset. Avec des conséquences bien réelles, d'accord ? Sur silver, je pense qu'au contraire, les niveaux de validation sont bien plus proches et bien plus faciles à atteindre. On trade actuellement vers les 25 dollars et clairement, il faut franchir les 29, 30 pour déclencher le deuxième flux. Le déclenchement de ce deuxième flux, concrètement, derrière, risque de nous amener assez rapidement vers les niveaux d'objectifs. Donc, c'est plus une question là encore de quand et pas vraiment de comment, d'accord ? Donc, beaucoup de patience par rapport à ce truc-là. Là, on l'avait dit aussi sur silver, les time frames sont longs, les flux étant daily, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de patience sur des time frames relativement longs. Tout le reste, c'est de la volatilité sur les UT inférieurs ou comme on l'a dit, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait mettre les écarts-types 2,5 sur ces time frames et vous verrez que le marché ne fait que les rejeter depuis déjà plusieurs fois en attendant toujours le moment où on va enfin réussir à passer. Voilà, donc la structure globale, si je résume, donc sur les commodités, on était toujours sur les mêmes séquences relativement longues, il n'y a pas eu de mise à jour concrète pour l'instant depuis les dernières updates qu'on avait faits sur ces stratégies de flux. Donc, on attend toujours patiemment le déclenchement de ces flux, à quel cas on pourra mettre toutes les stratégies en cours à break-even et se laisser gentiment porter par ce flux. pour ce qui est du WTI, c'est à peu près la même chose. Les objectifs de confirmation sont encore beaucoup plus loin que celui-ci. Donc, attention encore une fois à la patience et à la psychologie. D'accord ? Il s'agit concrètement de dire le flux sur le pétrole ne se déclencherait qu'à 126 et on est quand même à 80. Donc, il faudrait vous imaginer que le coût des carburants monte de 60 %. C'est quand même, pour l'instant, il me semble, dans un espace économique de durée réaliste, peut-être pas pour tout de suite. Là, on est sur des flux qui nécessiteront peut-être des changements structurels. Mais on doit s'y exposer, je vous dis. Voilà. Donc, on reste là-dedans tant que la stratégie de flux n'est pas invalidée. On reste exposé, point barre. Voilà. Sur les cryptos, on l'a dit, on commence à avoir des prémices de OK, le signal est là pour probablement déclencher les prises de profit qui termineront ce second flux qui s'est terminé par des mouvements de volatilité extrêmement visibles sur le positionnement des contextes. La rétrospective de ça, c'est deux choses. Soit c'est que tout ça, c'était pipoté, on va se manger des gros retracements. Soit c'est qu'au contraire, c'est le signe de la volonté d'avancer plus vite. Et dans ce cas-là, la contrepartie va être une forte réduction de la volatilité qui se traduira par un très faible mouvement de prix. Ça veut dire que le range va être très comprimé. Et ça, c'est souvent typique de structure de Wyckoff. Quand il faut passer beaucoup de temps dans une zone de prix restreinte, c'est généralement Wyckoff qui fait ça le mieux. Voilà la raison pour laquelle je vous avais évoqué ces fortes probabilités. Donc attention à du Wyckoff sur les cryptos, tout en étant conscient qu'on peut tout à fait se manger un bon crachounet aussi. Attention. Et à côté, donc S&P 500, on attend que ce même repli s'opère aujourd'hui sur le marché global. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les structures de range. Écoutez, vous pouvez toujours pratiquer comme on l'avait dit la dernière fois. Ça, il n'y a pas eu de grandes nouveautés. Mais je n'allais pas animer des émissions hebdomadaires par rapport à ça uniquement. Donc il s'agit toujours d'utiliser bêtement et méchamment la même structure. Là, actuellement, vous pourriez faire ça sur des ranges en 15 minutes. Bon, sur le S&P, je vous ai toujours dit 15 minutes, restez tranquille. Hop, pardon. Donc voilà, sur la partie S&P 500, tranquille, OK, 15 minutes sur des ranges. Bon, à mon avis, quand on attend peut-être un regain de volatilité, si j'étais vous, je resterais quand même à l'écart. OK, donc tranquillou par rapport à ça. Si on va sur les cryptos, pareil, on va attendre que ces neutralisations se mettent en place sur des time frames un petit peu plus larges. Pour l'instant, si on prenait Bitcoin ici, on verrait que les ranges qu'on peut exploiter se situent sur des UT horaires ou hebdomadaires. Donc le range hebdomadaire, c'est celui que je vous ai déjà annoncé par avance, mais on en est encore loin de le voir. Le range en horaire sur Bitcoin, si on laisse le temps de s'imprimer, voilà. Là, effectivement, vous voyez, donc sans aucun problème, on a bien neutralisé le mouvement de prix, on cherche un bottom. Je pense qu'on peut avoir un rebond de troisième borne ici dans les jours et semaines qui viennent. Ça correspondra très probablement d'ailleurs, comme je vous le dis, avec notre fameuse troisième borne 4 heures qui sera votre signal de take profit. Voilà, vous savez tout, donc faites attention un petit peu à tout ça. J'espère que vous êtes capable de naviguer ça correctement. En tout cas, pour ma part, c'est clair, net, précis. Les règles sont ce qu'elles sont et elles délivreront en conséquence. Voilà, en tout cas, l'important, comme toujours, c'est de savoir quel est votre prochain mouvement, de le savoir en avance et ensuite, de laisser le marché venir à vous plutôt que l'inverse. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada